Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau programme. Mais non, vous ne rêvez pas, ils sont déjà en train de chanter au petit déjeuner. C'est Marceau en fait qui a lancé les... Ils sont là, chelou ! Tu chantes ? Comment pourrais-je faire qu'on a séparé d'elle ? Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le retour à... Donc voilà, nous prenons le petit déjeuner. Le petit déjeuner, on vous reprendra après. Bon, les enfants sont enfin à l'école. On était gravement à la bourre ce matin en fait. Les enfants avaient mis leur réveil, enfin les grands je parle, ils avaient mis leur réveil à 7h pour pouvoir un petit peu lire leurs écritures. Et en fait, il s'avère que... Déjà, ils ont mis 3h à éteindre le réveil. Et puis, en plus, en fait, j'ai cru que c'était une tâche là. Je ne sais même pas trop vous montrer où là. Mais non, c'est mon interrupteur. En fait, ils n'arrivaient pas à éteindre le réveil. Et puis, bon, ils ont lu leurs écritures. Moi, je me suis levée à 7h20 et en fait, 7h20, c'était trop tard. C'est clair. Pourtant, j'ai été réveillée par le réveil. Mais non, c'était trop tard. Du coup, aujourd'hui, ça va être chargé. Je vais commencer là tout de suite par faire le CV de ma sœur parce que je voudrais la lui mettre à la poste ce matin. Et à côté de ça, j'ai beaucoup de ménage à faire. J'ai des coups de fil à passer. La CAF doit m'appeler. Des rendez-vous à prendre. Et cet après-midi, j'emmène Elsa chez l'orthopédiste. Donc, je pense que je vais me faire littéralement défoncer. Par l'orthopédiste puisque j'ai attendu 3 ans pour lui faire retirer ses broches. Donc, bon, on verra bien. Mais en tout cas, il faut qu'on y aille. Et je n'ai pas du tout, du tout, du tout pensé en fait que j'aurais dû inscrire les enfants, les grands, enfin les gars à la péri ce soir en fait. Parce que, en fait, je n'ai pas pensé. Mais le service ortho, il y a toujours énormément de retard. Moi, j'ai rendez-vous à 14h45. Mais du coup, je ne sais pas si à 16h30, je serais même passée en fait. Donc, j'ai demandé, j'ai envoyé un message à Eric. Mais il ne me répond pas. Donc, je pense qu'il dort. Pour savoir s'il pourrait venir les récupérer. Je m'attends à ce qu'il me dise non. Mais je vais appeler la péri. Je vais voir si c'est possible ou pas. En dernière minute comme ça, je sais qu'ils n'aiment pas ça et c'est normal. Ça bouscule un petit peu toute l'organisation. C'est pénible. Mais je vais demander parce que concrètement, je ne sais pas comment faire autrement. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, à côté de ça, j'ai un ménage de ouf à faire parce que hier, c'était dimanche. Donc, je n'ai pas fait de ménage. Par contre, les enfants, eux, se sont bien lâchés. Donc, j'ai fait mon repassage hier soir. Je suis très contente. Donc là, il faut que je range ma table à repasser, mon fer à repasser. Que je range tout mon linge que j'ai plié et repassé. Et j'en ai d'autres qui m'attendent dans le sèche-linge et dans la machine. Et il faut vraiment que je me trouve une organisation pour le linge. Je pense que dans ma tête, elle est déjà là. Mais c'est juste que je ne la tiens pas, en fait. Donc, il faut que je m'y mette. Je vais aller m'occuper de mes cheveux aussi parce que clairement, je les ai juste brossés. Mais comme vous le voyez, le spray est un petit peu manquant. Et puis, voilà, il faut que je lisse. C'est moche. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Mais après le CV de ma sœur. Là, je me connecte tout de suite sur l'ordi. Et je m'attaque au CV. Bon, j'ai parfait mes cheveux. Mais tant pis. Le CV de ma sœur est fait. Ça fait déjà 20 minutes que j'ai terminé. Mais du coup, j'étais en train de me demander est-ce que je le poste ici. Mais en fait, non, je ne vais pas le poster ici. Je vais aller directement achemiller. Puisqu'en fait, il faut absolument... Je viens de faire mes comptes, en fait. Et comme c'est la cata, je me dis, je ne vais pas trop tarder à mettre ma poussette en vente. Parce que j'ai besoin d'argent. Donc, du coup, je vais aller acheter des vis. Pour mettre sur la poussette, en fait. Puisqu'en fait, il me manque simplement les vis pour fixer le harnais. C'est quand même un peu ballot. Donc, du coup, je vais aller sur Chemillet dans un magasin de bricolage avec ma poussette. Et je vais essayer de trouver les vis qui vont dessus. Donc, je vais voir si je peux me faire conseiller. Je vais voir. Mais en tout cas, il faut absolument que je m'en occupe. Voilà. Donc, sur ce, je pars. Et je ferai le reste après. Et encore un ajout d'informations. La dernière fois que j'ai appelé la CAF, je leur ai spécifié que mon numéro de fixe n'était plus valable. Et bien, ces abrutis, ils continuent à appeler sur mon fixe. Voilà. Donc, en fait, ils m'ont appelé deux fois ce matin. Sauf qu'ils ont appelé sur le fixe. Or, je ne décroche jamais sur mon fixe parce que je ne reçois que de la publicité pour les panneaux photovoltaïques, pour les compagnies d'assurance, les machins. J'en ai ras-le-bol. Donc, du coup, je ne réponds plus, en fait, au fixe. Parce que de toute façon, à chaque fois, c'est des numéros que je ne connais pas. Là, ce matin, ça a sonné. J'étais là-haut. Je me suis dit, bon, de toute façon, comme d'hab, je ne réponds pas. En descendant, je suis quand même venue voir, en fait, qui m'avait appelé deux fois, à peut-être 20 minutes d'intervalle. Et en fait, c'était la CAF. Voilà. Donc, je suis très contente. Je vais être obligée de demander à ce qu'on me rappelle une nouvelle fois parce que ces abrutis ont appelé sur mon fixe. Bon, je vous reprends. Je ne sais même pas quelle heure il est. 11h. Non. 11h25. Je me disais aussi. Du coup, je viens de rentrer. Donc, je suis passée à la poste. Donc, je suis trop contente. C'est bon. Le CV de ma soeur est envoyé. Après quatre mois, qu'elle me l'a envoyé pour que je le fasse. Il était temps. Et du coup, je suis passée dans le magasin de bricolage. Et je suis tombée sur... Bon, en fait, à la base, je me suis adressée à l'accueil. Et le monsieur qui était à l'accueil m'a envoyé un vendeur au top. Franchement, le gars, au top du top. Il a ouvert je ne sais combien de paquets de vis pour essayer de trouver la bonne. Et au final, il a même été agrandir le trou. En fait, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais il y a une sangle, en fait. Dedans, il y avait un rivet. Et le rivet, en fait, la vis, elle allait dans le trou de la poussette. Mais elle ne passait pas dans le rivet. Dommage. Donc, du coup, il a agrandi le trou du rivet pour laisser... Pour faire passer la vis et pour pouvoir visser. Et du coup, il m'a refait tout le montage directement dans le magasin. Franchement, je suis repartie. Ma poussette, elle s'est réparée. Mais trop top. Je suis trop, trop contente. Donc là, je vais cet après-midi la prendre en photo. Et puis la mettre en annonce sur le bon coin. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne parte pas. Parce que franchement, elle est en bon état. Après, le châssis, il est un petit peu abîmé visuellement. Puisqu'il a pas mal de rayures et tout ça. Mais autrement, c'est une poussette qui est hyper solide. Et toutes les fonctions, justement, elles fonctionnent. Enfin, tous les mécanismes, je veux dire, elles fonctionnent très, très bien. Donc, il n'y a aucun souci. En plus, elle est réglable en hauteur. Enfin, bref. La poignée, je parle. Pour les gens plus grands que moi. Donc, non, il n'y a pas de raison. Donc, je garde espoir. Je la mets en ligne cet après-midi. J'espère qu'elle partira aussi vite que les chinchillas. J'ai un peu de doute, mais je me dis pourquoi pas. Du coup, il faut que je débarrasse la table du petit-déj' que je n'ai pas fait depuis ce matin. Je vais dresser aussi la table du déjeuner, du coup. Et puis, après, je vais m'en aller chercher les enfants à l'école. Si j'ai le temps de faire la vaisselle avant de partir, je vais la faire. Mais là, il est déjà 11h30. Il est 27, donc on peut dire 11h30. Et ils sortent à midi. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir le temps, mais je vais faire au mieux. Bon, en fait, je déchire. J'ai fait la vaisselle, j'ai vidé de la vaisselle, j'ai débarrassé la table, mis la table. J'ai même eu le temps de mettre du transparent sur mon vernis. Maintenant, c'est parti, par contre. Allez, quoi ? Bonjour, les amis. Il est 16h45. Je ne me suis pas faite. Disputé par l'ortho. Il m'a dit, j'ai une bonne tête, il me pardonne. Non, plus sérieusement, Elsa va se faire, du coup, retirer sa broche. Donc, c'est bien ça qu'on sent dans son poignet. C'est bien la broche, en fait, que l'os est en train de rejeter, en fait. Donc, du coup, c'est le 20 juin, je crois. C'est ça, le 20 juin, je crois ? Oui. C'est ça, le 20 juin. Donc, elle a rendez-vous le 13 mai avec l'anesthésiste. Et puis, du coup, le 20 juin, elle se fait retirer. Alors, ça se passe en obligatoire. Du coup, elle va rentrer. Alors, il lui a dit, après, c'est peut-être pour la rassurer, je ne sais pas. Mais il lui a dit qu'elle rentrait le matin et que... C'est du partage de bonbons, là. Donc, autant vous dire que c'est conflictuel. Et donc, il lui a dit qu'elle resterait deux heures et qu'elle rentre chez elle. Donc, ça a l'air d'être vraiment un truc léger et rapide. C'est quoi ? Il nous enfile qu'un ? Tu partages de chacun et puis tu verras. Tout va être... En fait, ils ont des bonbons à chaque fois pour les anniversaires des copains et copains de classe. Vous m'énervez à chaque fois que j'ai des anniversaires. Et à chaque fois que quelqu'un a un anniversaire, partage, Adam. Et du coup, j'en ai un... C'est normal. Voilà, des petites bouteilles de cocaïne. Voilà. Et des minuscules. Donc, voilà, pour l'ortho, tout s'est très bien passé. Marceau, il a encore fait fureur. Mais c'est incroyable. Partout où on va, les gens sont fans de lui. Je ne comprends pas. Enfin, je ne comprends pas. Si, je comprends, en fait, parce qu'il parle super bien. Et du coup, les gens, ils adorent. Donc, le médecin, il était gaga. Le secrétaire était gaga. Même les gens dans la salle d'attente, ils étaient gaga. Tout le monde me dit, dis-donc, vous ne devez pas vous ennuyer. Bah oui. Parce que tu as l'allongé. Marceau, tu as l'allongé combien ? Tu m'a... Bref. Bon, bah du coup, là, on va prendre le goûter. Ensuite, on fait le leçon. Et puis après, moi, je vais m'activer parce que du coup, je n'ai pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Au final, je n'ai pas mis de spray dans mes cheveux. Donc, on verra ça demain. Je vais les laver, je pense, ce soir. Merci pour ton maman. Donc, je vous remettrai après. Voili-voilu. Du coup, demain matin, on a rendez-vous chez l'orthodontiste pour Elsa. Et j'emmènerai à l'école, du coup, après. Voilà. Bon, bah, je m'occupe de mes enfants. Il y a Marceau qui me regarde avec des yeux possédés. Ah ouais, c'est mieux avec un sourire. Parce que sinon, ça fait peur. Il est complètement dans le gaz. Il s'était endormi dans la voiture. Donc, autant vous dire qu'il a une tête de mort. Enormi. Il est possédé. Et moi, j'en ai eu quatre. Et comme, t'as plus de... Bon, les amis, il est 20h15. Je clôture vite fait parce qu'il faut encore que je fasse le montage. Je n'en ai absolument pas commencé. Je ne l'ai absolument pas commencé, pardon. Je voulais juste revenir sur un point de la journée. En fait, l'orthopédiste, cet après-midi, m'a fait remarquer. Lui aussi, il a remarqué la bosse permanente de Marceau. Et quand je lui ai dit que, en fait, c'était une bosse permanente et qu'il retombait sans arrêt dessus, il a émis que Marceau pourrait avoir un problème d'équilibre, en fait. Alors, je lui ai dit, mais c'est-à-dire ? Il m'a dit, des fois, ça peut être des problèmes au niveau des oreilles ou au niveau du cerveau et qui font que, en fait, l'enfant a des déséquilibres. Et c'est vrai que Marceau, il tombe tellement souvent que ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une raison à ça, en fait. Et donc, du coup, ça m'a un peu fait flipper, j'avais. Et là, j'ai rendez-vous mercredi chez le médecin pour le certificat médical pour Elsa parce que, comme ils vont manger à la cantine un peu plus souvent à partir de maintenant, du coup, il faut que je fournisse un certificat médical pour qu'elle soit autorisée à ne pas manger de fromage ni de produits laitiers, en fait. Donc, du coup, c'est comme toute allergie alimentaire, on doit fournir. Nous, c'est pas une allergie, c'est juste une intolérance, mais malgré tout, voilà, il faut qu'on justifie. Donc, on a rendez-vous mercredi et je pense que je vais en profiter pour parler de ça à mon médecin parce que c'est vrai qu'il est quand même bien abîmé et j'ai l'impression même que son front, il est déformé tellement il tombe dessus. Donc, bon, ça crée un petit peu du bouddha. Donc, je ne sais plus si j'en ai parlé avant, désolée si je me répète, mais ma conseillère Pôle emploi m'a appelée cet après-midi pour faire le point sur ma situation, que je lui dise un petit peu où j'en suis depuis le 1er mars, etc. Alors, ça me fait doucement rigoler quand j'entends « Je n'arrive pas à vous joindre encore une fois. Encore une fois, s'il te plaît, c'est la première fois que tu m'appelles dans la journée. Je suis à l'hôpital, désolée d'avoir des priorités. » Ça me fait halluciner, quoi. Enfin, bref, du coup, elle me demande de la tenir au courant de ma situation, c'est normal. Du coup, je lui ai fait un petit mail dès que je suis rentrée à la maison. En fait, j'ai fait un petit mail pour lui raconter un petit peu où j'en suis et ce que j'envisage. Et voilà, je lui ai expliqué que j'allais passer des tests jeudi, que suite à ça, ils allaient me remettre un courrier pour vraiment détailler mes besoins en formation. Et qu'avec ce courrier, du coup, je dois effectivement rencontrer ma conseillère Pôle emploi pour voir si cette formation, elle peut être financée ou pas. Donc, après, forcément, je serai payée à hauteur de mes droits de chômage. Donc, ça va être moyen. Du coup, voilà, j'ai commencé mon CV, je le finirai demain parce que là, je n'ai pas le courage de le faire ce soir. Là, je vais m'occuper du montage de la vidéo. Je ne sais pas si je la chargerai ce soir, je ne pense pas. Parce qu'en fait, je vais aller prendre un bain parce que je suis frigorifiée. Donc, je vais aller prendre un bain et du coup, je vais regarder Clem puisqu'il y a la nouvelle saison de Clem ce soir. Oui, vous le savez, je regarde des séries de merde, mais j'aime ça. Du coup, je vais regarder Clem ce soir et je vais me le mettre sur la tablette, en fait, dans le bain. Tout simplement, du coup, pendant que je serai dans le bain, ça aura le temps de charger. Je regarderai certainement, je ne sais pas si c'est toujours comme avant, en deux épisodes, on va voir, mais si c'est le cas, je vais regarder le premier épisode dans le bain et le deuxième dans mon lit. Comme ça, entre les deux, j'aurai le temps de descendre et de récupérer mon portable puisque je charge ma vidéo en 4G. Donc, du coup, je laisse mon téléphone à côté de l'ordinateur, logique. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, non, une bonne journée. J'en veux avec mes bonnes soirées. Pour vous, ce sera une bonne journée. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et puis, si ce n'est pas le cas, dislikez, mais c'est dommage. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à la partager et à laisser des commentaires. Ça fait plaisir. Donc, je vous dis à demain, les amis. Je vous fais plein de gros bisous.